Donc bonjour tout le monde, bienvenue à ce webinaire sur la santé mentale, puisqu'on ne pouvait pas le faire en personne, on a décidé de le faire de façon live, en ligne, pour pouvoir vous permettre d'en apprendre un peu plus sur la santé mentale et aussi tous les partenaires et les organismes et les personnes qui interviennent, soit auprès de vos enfants ou qui seraient disponibles aussi à intervenir ou vous aider dans des situations fixes. Donc nous débutons. Donc on va commencer avec, c'est Jean-Philippe qui représente Ajoie. Bonjour, mon nom c'est Jay, je suis le coordonnateur clinique chez Ajoie pour les travailleurs de rue. Ajoie, on a plusieurs services, mais je suis ici pour plus vous parler du travail de rue. Dans le fond, les travailleurs de rue, pour ceux qui ne savent pas, c'est quoi? C'est des intervenants communautaires qui vont partout dans la société. Je dis société parce qu'il faut que ça soit générique. Les travailleurs de rue, ils ne sont pas juste dans la rue. À travailler avec les itinérants, ils travaillent avec tout le monde. Jeunes comme adultes. Quand je dis ils vont partout, ils sont dans les écoles, dont des sources. Ils vont chez les gens aussi, ils vont à domicile. Ils vont dans les parcs et dans toutes les places communautaires, que ça soit des bibliothèques, que ça soit des bars, que ça soit plein d'endroits où elles se retrouvent les gens. Le service de travail de rue, c'est beaucoup de l'écoute et du référencement. Nous, on est des généralistes, un petit peu comme le triage d'urgence. C'est-à-dire que dans le fond, nous, on détermine les priorités et on réfère vers l'organisme ou le service approprié pour les personnes, selon les besoins qui vont nous identifier ou qu'on va évaluer. Ça fait que ça, c'est pour ça. La partie pour la santé mentale, tout le monde, c'est important de comprendre que tout le monde en a une santé mentale. C'est assez important de comprendre ça. Le travail de rue, c'est quelque chose qui est confidentiel. Ça fait que si on commence à travailler avec les jeunes, c'est vraiment entre nous que ça va se passer. On va faire les référencements et on demande aux jeunes de partager l'information s'ils le désirent. C'est aussi volontaire, dans le sens que les jeunes, ils ne peuvent pas être forcés à avoir des services de chez nous, mais c'est gratuit. Donc, toutes les rencontres, les services, que ce soit pendant un an de temps qu'il y a des rencontres, il n'y a pas de limite de temps. Il n'y a pas de limite d'après 15 sessions, si vous êtes guéri, ça n'existe pas. Nous, on vous rencontre tant que la personne, elle veut nous rencontrer. C'est ça qui est important. L'autre chose, on a une section. Vu qu'on travaille avec les jeunes et les adultes, on peut faire de la médiation familiale. La médiation, c'est vraiment rencontrer les parties et de s'assurer, dans le fond, le travailleur de rue est neutre et il aide les deux parties à mettre les arguments sur la table et essayer de gérer comme une conversation entre les parties pour être sûr que tout soit bien élaboré. Mais, le travailleur de rue ne peut pas prendre de décision pour personne, ni pour les parents, ni pour les gens. Son seul travail, c'est vraiment d'aider avec la planification, mettre les objectifs sur la table et les conséquences des choix des gens sur la table. Donc, c'est vraiment pour un directif comme intervention. Finalement, c'est un peu pour ça que je vous présente ça. On est habitué avec tous les types de problématiques en santé mentale. Mais, comme je vous ai dit, on n'est pas des spécialistes. Nous, c'est juste qu'on les rencontre souvent et partout dans la rue. Et souvent aussi mélangé avec plein d'autres problématiques, que ce soit de la délinquance, de la consommation, de l'itinérance. C'est toutes des choses qui se mélangent assez bien, que nous, on retrouve. Je voulais juste mentionner aussi que les travailleurs de rue, des fois, ils apportent du matériel de prévention. Plus particulièrement dans les écoles, c'est les condoms. Il y a d'autres choses de matériel, mais c'est le moins important d'en parler en ce moment. Donc, ça couvre un petit peu ce que j'ai. Est-ce qu'il me reste du temps? Oui, encore deux, trois minutes. Deux, trois minutes. OK. Pour les travailleurs de rue, ce n'est pas nécessaire, et c'est bien important que je le mentionne, c'est qu'on essaie de dire aux gens de ne pas se comparer au niveau des problématiques. Souvent, un travailleur de rue est associé, comme j'ai dit tantôt, à l'itinérance. Il y a beaucoup de jeunes ou de parents, beaucoup de monde qui vont, en général, nous dire qu'on n'est pas aussi mal pris que les gens dans la rue. Donc, en santé mentale, que ce soit des problématiques émergentes qui arrivent souvent pour les jeunes, c'est-à-dire que leurs symptômes ont commencé dans l'adolescence et c'est extrêmement difficile pour eux d'en parler, que ce soit même avec leurs amis, parce que d'habitude, c'est leurs amis avec qui ils vont partager plus leurs petits bobos ou leurs drames quotidiens. Mais les symptômes de santé mentale sont souvent occultés et souvent accueillis avec quand même de la peur chez la personne qui y vit elle-même. Les travailleurs de rue, ils servent beaucoup à faire les contacts sociaux. Ils sont moins vus comme un intervenant, vu qu'ils ne sont pas en arrière d'un bureau. Ils connaissent très bien ces symptômes-là, souvent en éclosion. Beaucoup de jeunes vont carrément aller consommer pour essayer divinuer ou empêcher d'avoir ces symptômes-là et c'est ça qu'on essaie de reconnaître au travers les problématiques que les jeunes nous racontent. Souvent, c'est quelque chose de populaire qui est mentionné, c'est à cause de la consommation qu'on va avoir des symptômes de santé mentale, mais c'est souvent l'inverse aussi. Ça, on essaie d'être assez clair et d'essayer de voir, quand on parle de problématiques de santé mentale, premièrement d'être sûr qu'on fait de la prévention, s'assurer qu'il n'y ait pas des gens qui soient mis à part à cause de leur, je vais dire dépression, mais leur affect dépressif ou carrément de leur action pour camoufler les symptômes qu'ils croient avoir. Ça, c'est des choses qu'on voit un peu toujours et qu'on essaye de faire le plus, je dis prévention, mais c'est de donner le plus d'informations possibles à toutes les parties, inclus dans, quand quelqu'un est comme défini, comme étant problématique, on essaie de voir que c'est possible que les symptômes étaient là avant et qu'ils étaient cachés ou occultés. On parle de santé mentale un peu avec tout le monde et de façon de dégoûté. Les travailleurs de rue sont beaucoup comme ça dans l'action sociale, mais dans l'élaboration d'un langage familier avec tout le monde. Ça veut dire que nous, on parle de comment ça se passe pour vrai. Encore une fois, on n'est pas là pour donner des diagnostics, mais si on peut aider à supporter dans le milieu de vie, c'est beaucoup ça notre rôle au niveau des autres partenaires du réseau, entre autres, mais des partenaires communautaires. C'est d'assurer que quand le jeune ou l'adulte veut nous parler de comment il va, qu'on soit capable de nous apporter une vision un peu plus de la vie de tous les jours de cette personne-là, au lieu que ce soit juste la personne qui se présente devant un intervenant et qui dise ce qu'il veut entendre de ce côté-là. On est un partenariat qui peut être très bien ajusté. Les travailleurs de rue sont particulièrement utiles au niveau du pivot universel. Moi, je les appelle comme ça, c'est qu'on s'arrime avec tous les autres partenaires. C'est-à-dire que peu importe le partenaire, que ce soit en employabilité, santé mentale, en toxico, on peut faire le lien avec tout le monde. C'est un peu ça le but d'être des ponts. Donc, c'est pas mal ça. Est-ce que je change? Sinon, il y a un numéro de téléphone qui est au bas en ce moment. C'est mon numéro de téléphone de coordonnateur. Il faut toujours l'appeler. Puis moi, je vais faire le dispatchage au travers de rue. Sinon, sur les cartes d'affaires ou sur la diapositive qui va venir un jour, vous avez tous les numéros de téléphone avec les secteurs des travailleurs. Mais ça, ne gênez-vous pas si vous n'êtes pas dans le bon secteur, dans le sens que ce n'est pas la bonne ville. Vous pouvez quand même appeler les autres travailleurs. Ils vont référer et ils vont trouver le bon interbonnement pour vous. Oui. De toute façon, à la fin, il va y avoir une petite image avec tous les organismes d'aujourd'hui, avec les numéros de téléphone pour contacter. Merci beaucoup, encore. Merci à vous. Donc, le prochain organisme, c'est AMCAL. Donc, AMCAL. Oui, bonjour. Donc, je suis Sophie Dalbeck, la directrice générale des services à la famille AMCAL. Tout d'abord, un grand merci à Marie-Ève et Catherine pour cette belle initiative. Puis, merci à tous les parents d'être présents. Je sais que ce n'est pas évident de s'adapter dans tout ce nouveau contexte. Mais, je suis contente qu'on n'ait pas abandonné et qu'on continue, même si on a dû annuler au mois de mars. Alors, on commence. Donc, c'est ça, les services à la famille AMCAL. On est un organisme dans l'ouest de l'île qui existe depuis plus de 40 ans. Alors, on est présentement situé dans le village de Pointe-Claire, mais on dessert vraiment tout l'ouest de l'île et même le Grand Montréal. On a plusieurs programmes. Je les divise un peu dans des programmes volontaires, mais on a aussi des programmes non volontaires, donc où il y a une ordonnance de la cour. Mais, pour la présentation d'aujourd'hui, c'est vraiment plus les programmes volontaires dont on va parler. Alors, en gros, on a un programme résidentiel, des services de soutien et thérapie familiale, des programmes scolaires, famille en premier, et la possibilité d'offrir des ateliers divers, que ce soit aux parents, aux élèves, aux écoles, parfois même dans des églises ou différents organismes. On a beaucoup de flexibilité à ce niveau-là. Au niveau des programmes non volontaires, c'est la supervision des droits d'accès. Donc, des visites supervisées, tant qu'il y a des problématiques de garde d'enfants ou un parent qui a perdu la garde peut visiter ses enfants chez Amcar. Donc, le programme résidentiel s'adresse aux familles avec des ados de 12 à 17 ans qui fréquentent l'école. Donc, en général, c'est des élèves du secondaire. On offre vraiment un petit coup de pouce aux parents avec ce programme-là, qui a une durée de 14 semaines, dont 8 semaines en résidence. Mais il faut mentionner que c'est vraiment un programme qui travaille avec tous les membres de la famille. On considère que, évidemment, c'est un problème avec un jeune, c'est pas seulement le problème du jeune, ça affecte tous les membres de la famille et tout le monde doit être impliqué, si on veut, un changement durable. Donc, comment ça fonctionne, c'est que les ados sont à l'école et sont à la maison les fins de semaine, même pendant les 8 semaines résidentielles. Donc, le lundi matin, il quitte le domicile, va à l'école et arrive chez Amcar le soir jusqu'au vendredi matin. Bon, c'est sûr qu'il y a de l'école. Et le vendredi, après l'école, le jeune retourne dans sa famille. Ça implique, comme je disais, vraiment tous les membres de la famille. Dans ce programme-là, il y a des rencontres hebdomadaires avec le travailleur social attitré. Il y a aussi le groupe de soutien pour parents tous les lundis soirs qui est obligatoire. Donc, on a quand même, vraiment, on offre un soutien global à tout le monde. L'avantage, l'idée de l'hébergement, c'est que parfois, la communication, la situation est rendue tellement tendue que ce petit répit permet une certaine distance et ça permet à tout le monde de travailler un peu chacun de leur côté. Donc, ça facilite un retour à une communication saine et un maintien de bonne relation familiale. Ensuite, on a, bon, pour les familles pour qui la résidence n'est pas une option ou n'est pas un choix, on offre aussi du soutien aux thérapies familiales dans diverses programmes. Donc, c'est vraiment pour des familles avec des jeunes de 0 à 30 ans parce qu'on fait du outreach avec des contrats avec des enfants du primaire, du pré-scolaire. Et aussi, même, de plus en plus, on a des parents qui nous appellent avec des jeunes de 20, 22, 24 ans qui ont du mal à se placer dans la vie, que ce soit dans leur parcours scolaire ou professionnel. Et souvent, peu importe l'âge ou la situation, les parents nous appellent pour un problème de communication, un problème de limites aussi. Des fois, les parents, ils ne savent plus comment mettre des limites, comment gérer leurs jeunes, comment renouer des liens et comment les soutenir aussi. Ça devient, c'est évidemment complexe d'élever des enfants ou même être frères et soeurs ou être enfants, être ado. Et nous, on essaie de donner des outils, de permettre aux membres de la famille d'avoir un espace neutre où s'exprimer, exprimer leurs besoins, où s'exprimer ce qu'ils veulent changer. On travaille beaucoup au niveau du empowerment de chaque individu, autant des jeunes que de leurs parents pour essayer de leur faire voir l'impact de leur choix, les amener à décider eux-mêmes l'approche, le changement qu'ils veulent opérer. Et nous, on les accompagne dans cette transformation. Bon, la supervision des droits d'accès, j'en ai parlé brièvement. Je vais passer. C'est juste pour vous donner une idée des images de ce que c'est l'AMCAL. C'est vraiment une grande maison située dans le village de Point-Claire. Les jeunes qui font partie de la résidence doivent pouvoir se rendre à l'école parce qu'on ne fait pas de transport. L'été, bon, cet été, c'est un peu exceptionnel comme situation. Mais en général, l'été, on a aussi un programme dans la résidence. Même s'il n'y a pas d'école, on a un programme de jour. Au niveau des programmes scolaires, donc, on a au niveau primaire, bon, je ne vais pas passer rapidement, mais on fait aussi du soutien lorsqu'il y a une référence de l'école. C'est des ententes plus avec des écoles primaires. Et on a aussi des intervenants communautaires scolaires avec des écoles primaires de Point-Claire et d'Ordal. Où ça touche plus les jeunes à tous les niveaux, ainsi que les parents et ou même les enseignants, c'est des ateliers de compétences sociales qu'on peut mettre sur pied. On a vraiment un large éventail d'expertise dans nos intervenants, nos travailleurs sociaux. Parfois, c'est des psychologues aussi. Donc, on peut mettre sur pied un genre d'atelier, un workshop, selon les besoins. Ça peut être la communication entre parents et enseignants. Ça peut être au niveau de la discipline. Ça peut être, parfois, on le fait même pour des petits groupes de parents chez quelqu'un. Ça peut être dans un voisinage qui organise une rencontre avec des amis ou des voisins. On va se présenter et faire l'atelier. Et aussi, bon, c'est ça, des sexualités diverses que ça peut aussi être pour les jeunes. Donc, on a un programme de gestion des émotions aussi, de résolution de conflits, qu'on peut offrir soit dans les écoles ou chez Amcab aussi, dans nos locaux. Puis, enfin, je sais qu'on a des témoignages de parents ou de jeunes. Donc, lorsque vous recevrez la présentation, vous pourrez voir un peu plus de quoi il s'agit. Mais je pense qu'en gros, c'est sûr que dans ce qu'on voit, les situations sont toutes uniques, autant qu'il y a d'individus, autant qu'il y a de familles. Mais c'est sûr que tout ce qui est le soutien aux jeunes dans leur choix, ce que soit leur choix de vie, leur choix de cours, leur parcours professionnel, on voit aussi beaucoup de soutien qu'on va offrir au niveau comportemental, au niveau de la gestion des émotions, le stress, l'anxiété. Les enjeux qu'on voit, c'est les mêmes dont Jay a parlé un peu plus tôt. Comme j'expliquais, on offre un service quand même spécialisé pour accompagner les familles dans leur approche, dans leur gestion et dans leur relation, vraiment. Parce que chez Amcao, on croit, dur comme fer, que la famille, c'est vraiment la base de qui on est. C'est notre premier réseau, notre meilleur, dans le meilleur des cas, c'est notre plus grand soutien. Donc, on croit vraiment à renforcer et à soutenir les relations familiales. Parfait. Merci beaucoup. Donc, je vais reprendre l'écran. On était rendu, excusez-moi, à les amis de la santé mentale. Donc, les amis de la santé mentale sont représentés par Jessica Schiff. Excuse-moi si je l'ai mal prononcé, Jessica. C'est parfait. C'est parfait. Je vais prendre la bonne diapo, Marie-Ève. Ah! Ben oui. Celle d'après. Après. Je l'avais sélectionnée, mais bon. Est-ce que tu as une présentation pour nous, Jessica? Oui. Parfait. Donc. Excusez. Ça va? Ça va? Attendez, là, c'est moi qui n'est pas capable d'enlever mon partage, je crois. Je vais arrêter. Et voilà. Alors, moi, je suis Jessica. Je suis une des conseillers à les amis de la santé mentale. C'est un organisme à bio et non lucratif qui offre les services à l'entourage d'une personne qui présente un trouble de santé mentale avec ou sans diagnostic contérien. Alors, ça se peut que c'est la famille ou bien les amis aussi. On travaille en collaboration avec les hôpitaux, plutôt le Lakeshore et le Big Glass, avec les CLSC en western et les autres organismes de santé mentale, comme le CSM, Omega, santé crise, tout ça. Et nous visons également de domestiquer et de stimuler les troubles de santé mentale. Nos services incluent le cancelling, soit avec l'individuel ou avec d'autres noms de famille, soit en couple ou de la famille. On offre les groupes de soutien organisés par le groupe de santé mentale, donc dans les groupes pour le trouble personnel des limites, pour dépression, anxiété, psychose bipolaire. On offre également la thérapie, encore en individuel ou en groupe. On a les cours de psychéducation et les ateliers. On fait des conférences et des webinaires. Il y a quelques semaines, on a eu un événement Facebook Live sur les traitres PL en jeûne. Dans le bureau, on a une bibliothèque et aussi on offre les ateliers de pleine conscience. Pour le moment, comme on travaille à distance, le cancelling, on fait par téléphone ou par Zoom, même la thérapie, les groupes de soutien, les ateliers et tous seront faits par Zoom maintenant. Pour les jeunes spécifiquement qui ont un ami ou une membre de famille avec un groupe de santé mentale, on offre le cancelling, les groupes de soutien sur demande, alors si on a assez de participants, on offre la thérapie encore en individuel ou en groupe. Pour les jeunes moins de 12-13 ans, on se souvient de commencer avec la thérapie parce que c'est plus facile d'exprimer leur vécu et les émotions avec l'art que juste avec le cancelling. Normalement aussi, on offre le camp en an pour les jeunes de 7 à 12 ans. Cette année, probablement pas avec tous les règlements, mais normalement c'est un camp de jour pour 4 jours. Pour les jeunes, on a plusieurs pratiqués, c'est vraiment bon. Et aussi, on fait les présentations dans les émotions secondaires sur la santé mentale et les troubles de santé mentale. On participe aussi dans les pouvoirs de kiosques, dans les cégeps, dans les écoles secondaires ou dans les universités. Pour avoir accès à nos services, on n'a pas besoin d'une référence formelle. Pour les jeunes de moins de 14 ans, le consentement des deux parents est nécessaire. Durant notre temps de COVID, comme j'ai dit, on travaille à distance, mais nous sommes toujours ouverts. Alors, vous pouvez nous appeler et laisser un message pour nous envoyer un email. Et voici notre téléphone. Et on a aussi un Facebook et Instagram. Vous pouvez nous suivre et nous aussi. Parfait. Merci beaucoup. Donc, le Carrefour Jeunesse-Emploi, c'est moi qui le représente aujourd'hui. Là, vous avez vraiment un court résumé de tout ce qu'on fait. En fait, je vais vous l'expliquer plus en détail pour chaque mot. Donc, Carrefour Jeunesse-Emploi, vous l'entendez, ça veut dire emploi. Jeunesse aussi parce qu'on intervient auprès des 16 à 35 ans. Donc, oui, on considère que la jeunesse, c'est jusqu'à 35 ans. Donc, au niveau de l'emploi, on aide à faire, on aide les jeunes en 16 et 35 ans à faire des CV. On peut aussi aider à faire des lettres de présentation, à faire de la recherche d'emploi structurée, spécifique ou même très large. On aide aussi avec les entrevues en personne, par téléphone. On est vraiment très outilé au niveau de l'employabilité. On fait aussi la sensibilisation au niveau, selon des lois et des règles. Donc, supposons un jeune de 16 ans n'a pas le droit de travailler dans une entreprise s'il n'a pas subi une formation. s'il travaille avec des matériaux dangereux. Donc, on les sensibilise à ça quand c'est possible. Le mot études, dans le fond, c'est vraiment plus, dans le fond, les services d'orientation, mais aussi plus qu'il y a certains intervenants qui sont déployés dans les écoles. Donc, on met le mot études parce qu'on aide pour, dans le fond, rester aux études. On encourage les jeunes à demeurer aux études. Même s'il y a un changement d'école, on va s'assurer que le jeune fait correctement le changement d'école, qu'il s'informe s'il veut faire un changement d'école, s'il veut subir une autre formation. Puis, il n'y a pas accès à un service d'orientation parce qu'il n'est plus inscrit dans une école. On a le service d'orientation qui est gratuit au Carrefour. En fait, tous les services du Carrefour sont gratuits. Puis aussi, dans le fond, avec l'aspect entrepreneuriat, on offre aussi des bourses à certaines écoles secondaires. Puis, non, je vais dire secondaires, mais on offre, dans le fond, des sensibilisations à l'entrepreneuriat. On coache un peu les jeunes à développer des idées, des projets ou même des petites entreprises. Puis, dans le fond, en même temps, je vous ai parlé de ça, je vous ai parlé aussi d'entrepreneuriat. Mais ce n'est pas tout, en fait. On a vraiment des services spécialisés pour les jeunes, dans le fond, qui sont avec ou sans diagnostic de santé mentale. On a vraiment des projets qui accompagnent les jeunes presque au jour le jour. On sait, on peut faire des cuisines collectives. On est en lien avec Corbeil de pain, dans le fond, pour pouvoir faire des cuisines collectives. On est en lien avec le CIUSSS de l'Ouest de l'Île, dans le fond, pour pouvoir suivre les jeunes plus au niveau psychothérapie. Pas psychothérapie, excusez-moi, psychosociale. Puis aussi, dans le fond, SPHER, on est en partenariat avec eux parce que SPHER permet d'avoir des subventions pour les employeurs pour pouvoir adapter le mieux de travail pour les jeunes qui ont peut-être des problématiques ou des diagnostics en santé mentale. Donc, comme vous voyez à l'écran aussi, ces troubles d'apprentissage non diagnostiqués ou devraient l'être, en fait, c'est que SPHER permet aussi des subventions pour pouvoir avoir les diagnostics officiels, pour pouvoir adapter le mieux de travail où est-ce que le jeune veut travailler. Dans le fond, si on accompagne vraiment le jeune, on peut aller juste avec le jeune à l'employeur. On peut parler à l'employeur aussi avant même que le jeune se présente. On se sensibilise au niveau du bénévolat, du volontariat. On est appliqué le plus possible dans la communauté. Puis, on fait affaire le plus possible avec nos partenaires, comme à joie, entre autres. Donc, ça serait pas mal tout pour moi. Je pense que j'ai fait le tour. Oui. Donc, le prochain organisme, ce serait dans le fond, la travailleuse sociale du CLSC, qui est appliquée à l'école des sources. Donc, Sylvie Léonard, est-ce que tu veux prendre la parole? Et voilà. OK. Alors, tu vas me suivre tranquillement. OK, c'est bon, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir d'expliquer un peu les services. Moi, je suis Sylvie Léonard. Alors, je suis rattachée au Centre intégré universitaire de santé et services sociaux de l'ouest de l'île, donc le CIUSSS, qui regroupe 4 CLSC. Alors, moi, je suis du CLSC Pierrefonds. Donc, on a la Salle d'Orval-Lachine et le Lac-Saint-Louis aussi. Alors, je voulais en profiter pour parler de certains services, dont l'accueil psychosocial, le service pour les familles, je vais parler de CAF, les services scolaires, parce que moi aussi, je suis à l'école des sources 3 jours semaine. Donc, c'est vraiment un service de proximité avec le jeune. Et je suis rattachée au programme GED de GED, qu'on appelle « Jeunes en difficulté ». Je voulais mettre un petit peu, expliquer aussi la clinique des jeunes, où les jeunes de 12-24 ans peuvent venir au CLSC pour rencontrer un médecin, particulièrement pour les services de contraception, dépistage, aussi grossesse. Ça fait que ça, c'est un service que les jeunes peuvent appeler dans les CLSC. Alors, pour commencer, je vais d'abord parler de l'accueil psychosocial, qui est vraiment, on a deux accueils, l'accueil psychosocial et le guichet santé mentale jeunesse. C'est un peu la porte d'entrée. Quand les gens viennent cogner au CLSC pour vouloir avoir des services, c'est des travailleurs sociaux qui sont là pour accueillir les gens, analyser c'est quoi leur besoin et de diriger leur demande. Alors, soit qu'on les mette vraiment, on offre des services au CLSC. Si le CLSC n'a pas ces services-là, on peut les référer à l'externe. Et les écoles, c'est par rapport aux intervenants qui sont dans les écoles, où les écoles peuvent des fois faire des références. Alors, ça, c'est la première porte d'entrée qu'on a. Après, la mission du programme Jeunes en difficulté, c'est vraiment d'offrir des services psychosociaux à court et moyen terme, autant aux jeunes qu'aux parents qu'à leur famille. Alors, et la première chose, on évalue vraiment le fonctionnement, on évalue la situation pour essayer vraiment d'habiliter les parents à trouver des solutions pour régler leurs problématiques. Puis, j'ai un tableau pour expliquer plus en particulier. Fait que le rôle au niveau scolaire, on est vraiment là où les jeunes peuvent frapper vraiment à notre port. Et aussi, les intervenants, les enseignants, les directeurs peuvent aussi nous référer. Alors, on est vraiment un service de coordination, médiation, donc résolution vraiment des conflits. Parfois, on va même promouvoir les droits dans certaines situations et avec les partenaires. Puis, on fait aussi les suivis avec les jeunes puis les familles. On est beaucoup en consultation aussi. Les écoles vont nous consulter quand ils ne savent pas trop quelles ressources ou comment aider un jeune qui dépasse un peu le rôle de l'école. Nous, on est là vraiment pour supporter, dans ce sens-là. Par la suite, ça, j'aime bien parce qu'on voit vraiment les problématiques. Comme travailleur social, on traite toutes les problématiques autant personnelles du jeune lui-même qu'au niveau de sa famille et qu'au niveau scolaire. Alors, c'est vraiment dans tous les domaines. Quand on parle de travailleur social, on parle de ses relations qu'il y a envers, avec les autres. Donc, avec ses pairs, autant avec ses parents. On voit beaucoup de situations aussi par rapport aux familles séparées qui n'est pas facile. Ou autant au niveau de leur gestion des émotions ou même manque de confiance en soi. Alors, on travaille vraiment avec tous les types de problématiques. Par la suite, la référence, c'est simple. C'est les écoles nous réfèrent, donc qui nous, qui transmettent à chaque intervenant qui sont dans les écoles. Et nous, on transmet la demande au guichet. Donc, on a un guichet qui traite les demandes, mais on a un rôle d'évaluer la demande. Donc, vraiment, si c'est une demande prioritaire, donc on met P1, donc on intervient immédiatement avec le jeune ou la famille. Si aussi, c'est une intervention P2, qui veut dire vraiment très importante, on va par l'aide de la coordonnatrice professionnelle donner tout de suite le dossier à l'intervenante. Donc, il n'y a pas de liste d'attente quand c'est vraiment des dossiers qui sont en urgence. Sinon, si c'est une situation moins urgente, là, il peut être mis sur la liste d'attente. Puis après, il va y avoir une prise en charge qui va être faite. Là, je vais vous parler aussi d'un service qui s'appelle CAF, qui veut dire crise, ados, famille, enfant. Et c'est vraiment un service qu'on offre aux familles en situation de crise. Vraiment, le but, c'est de maintenir le jeune dans son milieu. Donc, la situation est vraiment, la famille téléphone parce qu'il y a une crise, une situation de conflit extrême. Et là, il va pouvoir avoir un intervenant qui va venir immédiatement à la famille, rencontrer à domicile, vérifier la situation et trouver des solutions pour le but que le jeune reste vraiment dans la famille et qu'on développe des moyens de soutien et de résolution de problèmes. Et volet clinique, donc ça, c'est très important à CAF. C'est une réponse rapide. Donc, on n'a pas de liste d'attente. C'est une intervention intensive. Donc, l'intervenant va venir dans la famille plusieurs fois par semaine parce qu'on veut intervenir rapidement pour éviter la détérioration de la situation familiale. Donc, les rencontres sont faites dans le milieu et on privilégie vraiment plusieurs modes d'intervention. Alors, ce qui est important aussi de considérer avec l'autre passera-l'autre. Oh, excusez-moi. C'est correct. C'est les critères d'admission qui sont importants. Donc, on offre des services vraiment pour les jeunes de 5 à 17 ans et leur famille. Donc, on s'assure vraiment que tout le monde dans la famille veut avoir des services. Au CLSC, c'est toujours des services qui sont volontaires. Donc, autant les services scolaires qu'au CLSC que CAF, les gens doivent vouloir avoir des services. Ils doivent résider vraiment sur l'île et qui sont en crise. Puis, il y a les autres éléments, mais en gros, c'est ça qui est important. Et la référence à CAF doit être faite soit par l'accueil. Donc, les gens demandent des services au CLSC. Ça peut arriver que c'est la DPJ, donc département de la protection de jeunesse, qui demande des services. Donc, au lieu d'intervenir, ils proposent à la famille ce service-là de crise. Ça peut être aussi les hôpitaux, infosanté urgence ou UPS justice qui peuvent aussi demander ces services-là. Alors, les questions, ça va être tantôt. Oui. Les services, on essaye le plus possible d'être en contact direct avec la famille. Puis, dans les écoles, ça, c'est ce qui nous permet beaucoup de pouvoir être plus facilement. Les jeunes peuvent venir nous voir plus facilement. Oui, parfait. Merci. Ça peut ça. Donc, le centre de crise de l'île qui va être représenté par Noémie Rondeau. Donc, Mme Rondeau. Merci, Marie-Ève. Donc, bonjour tout le monde. J'avais fait parvenir, en fait, un truc pour Marie-Ève, mais je vais, ça résume bien. Je vais juste peut-être vous montrer le site internet si je suis capable d'y accéder. Non, je ne suis pas capable. Ce n'est pas grave. Je vais y aller avec ça, il n'y a pas de problème. En fait, donc, c'est ça. Le centre de crise de l'ouest de l'île existe depuis 1987. Donc, on dessert les dix villes de l'ouest de l'île principalement. Notre clientèle majoritairement, c'est une clientèle adulte, donc 18 ans et plus. Par contre, pour un de nos services que je pourrais vous parler plus en détail plus tard, on accepte le suivi pour les jeunes à partir de 16 ans. Donc, le centre de crise, on a plusieurs... Oui, bien, c'est celui-là, il a changé. Oui, bon, parfait. Donc, c'est ça. Le centre de crise offre plusieurs services. Principalement, la porte d'entrée de nos services, c'est la ligne d'intervention téléphonique 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc, ce qu'on fait habituellement, c'est qu'on essaie de déterminer le type de crise. Au centre de crise, on retrouve trois types de crise principalement. Soit des crises psychosociales, soit on pense à un déménagement, des problèmes avec les parents, un deuil non résolu, une perte d'emploi, une perte de logement. Donc, on peut aider les gens à ce niveau-là. On a aussi beaucoup de gens, spécialement actuellement avec la situation actuelle, des crises psychopathologiques, dans des crises issues d'un trouble de santé mentale qui était sous-jacent et qui, avec les mois qui suivent, bon, la vulnérabilité augmentant, ça va faire que ça va atteindre une crise et là, la personne va se désorganiser. Donc, on a aussi ce volet-là. Et on a évidemment des crises psychotraumatiques qui sont souvent liées, par exemple, à un stress post-traumatique où des gens vont avoir un accident de voiture ou vont voir quelque chose. Donc, on peut intervenir à ce niveau-là. Donc, notre premier, donc, comme je disais, la porte d'entrée, c'est vraiment la ligne téléphonique. Après ça, on a également l'hébergement d'urgence. Donc, c'est un hébergement d'une durée variable entre 7 à 14 semaines, mais c'est vraiment, c'est pas semaine, pardon, jour, mais c'est vraiment en fonction de la situation de la personne. Donc, on offre un hébergement habituellement de huit clés. Vous avez des intervenants sur place 24 heures sur 24 également. Donc, on offre ce service-là. Les gens sont rencontrés. On ne fait pas de thérapie. On ne fait pas de psychothérapie. Par contre, on utilise beaucoup l'approche centrée sur les solutions, l'intervention à court terme, l'intervention motivationnelle pour dénouer un peu l'impasse. Donc, on est un peu, comme disaient plusieurs intervenants, on est un peu un pivot entre nous et tous les divers services. Donc, on va souvent référer les gens une fois qu'ils ont passé dans nos services, soit au CLSC, soit à l'hôpital parfois ou dans d'autres organismes communautaires. Je pense principalement à Jessica avec les Amis de la santé mentale avec lesquels on travaille beaucoup. Donc, ce sont des partenaires précieux. On a également, je vous parlais tout à l'heure, des services pour les jeunes de 16 ans et plus. En fait, les jeunes de 16 ans et plus peuvent se prévaloir d'un service dans la communauté. Donc, on a des intervenants qui vont se déplacer dans la communauté pour rencontrer les jeunes, mais les parents également. C'est un service qui se fait pour tout le monde. Donc, souvent, les gens vont faire un premier pas en venant au centre de crise puis par la suite, vont poursuivre le suivi dans la communauté. Là aussi, c'est un suivi qui est quand même relativement court, environ 8 à 10 semaines. Il y a toujours possibilité de prolongation. On n'est pas fermé. Comme la plupart des autres organismes communautaires qui sont ici en ce moment, on est un service volontaire. Donc, les gens qui viennent au centre de crise, donc, ce sont sur une base volontaire. Il n'y a pas personne qui est obligé d'être là. Par contre, juste pour votre information, on est quand même mandaté par le CIUSSS pour faire des évaluations psychologiques P38, ce qui est de forcer un transport à l'hôpital si on craint pour la sécurité de la personne ou pour autrui. Mais principalement, ça fait partie de notre mandat, mais ce n'est pas nécessairement notre pain quotidien. Donc, ça fait un peu le tour de nos services. Je ne sais pas s'il y a des gens qui avaient des questions, des commentaires, s'il n'y a pas été assez clair. On va pouvoir, vous avez le numéro de téléphone qui est juste ici, le 514-684-6160. Donc, les intervenants sont là, vont pouvoir répondre à vos questions. C'est sûr qu'en ce moment, c'est un peu difficile, les rencontres face à face, mais on le fait à l'extérieur, à deux mètres de distance. Donc, on maintient un contact avec la communauté. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez toujours, c'est ça, appuyez directement, demandez à me parler, puis je pourrai clarifier certains points avec vous. Oui, mais parfait beaucoup, Mme Rondeau. Merci. 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 Donc, prochaine personne, ça va être dans le fond, comme j'expliquais au début, perspective communautaire et père aidant, dans le fond, ça va être la même personne. Donc, il va pouvoir expliquer les deux différents mandats des deux différentes organisations. Donc, je laisse la parole à Marc. Bonjour. Mon nom est Marc Wolford et je suis père aidant certifié avec PCSM, perspective communautaire en santé mentale. Et dans la deuxième partie, je vais expliquer la père aidant. Juste pour souligner, si vous n'êtes pas au courant, on est dans le mois de mai, le mois de sensibilisation pour la santé mentale. Avec ce bel événement, on est bien sensibilisés aux enjeux et défis dans le domaine santé mentale. Pour le PCSM, PCSM, on est une organisation qui, on est là dans l'ouest du l'île, on sert tout l'ouest du l'île depuis 88. Et on donne un suivi aux gens qui ont des problèmes de la santé mentale. Et on donne un suivi à long terme. Ça peut être quelques mois ou ça peut être plusieurs ans comme à jusqu'à 5 ans. On donne un accompagnement pour les gens en difficulté du support. On donne une grande écoute avec tous nos intervenants et intervenantes. On fait les suivis, soit on donne un service mobile. On peut les rencontrer chez eux ou dans la communauté. ou des fois au bureau, mais pas pendant la pandémie. On a aussi une aide pour le déménagement. On donne des groupes de soutien, plusieurs groupes, chaque semaine. Et ça donne un milieu universitaire bien rempli de soutien pour toutes les personnes en difficulté. On a plusieurs différentes approches. On est bien multidisciplinaires. On n'est pas des psychologues, mais on est des intervenants. On a aussi avec les stagiaires, on a des travailleurs sociaux, des secrétologues, des éducatrices spéciales sur le loisir. On a un domaine d'intervention spéciale et sociale. On donne un filet de sécurité comme je dis, dans toute l'Ouest de l'île. On reçoit les personnes soit de l'hôpital Lakeshore ou Douglas ou du CLSC. Et on peut aussi avoir des référents personnels pour les personnes qui ne sont pas dans le réseau. Et aussi, comme les centres de jour, comme centres bienvenus, au centre crise de l'Ouest-Île-Île, on reçoit des référents aussi. On a vraiment une approche très, très humaine. On est très fiers de donner un soutien direct avec nos pères. Pour moi, c'est l'état des pères. Je vais parler de la péridance plus tard. Mais on a des besoins et on regarde les besoins et objectifs des clients très, très clairement. On travaille avec les personnes pour essayer de les répondre à ces besoins et atteindre ces objectifs dans la vie. Comme peut-être, vous savez, les personnes qui ont une maladie mentale, comme moi j'ai vécu, je vais parler de ça plus tard, mais on a des difficultés à vivre notre vie comme d'habitude. Alors, PCSM, on donne le suivi pour aider la démarche de donner de l'aide, de soutien. On essaie de développer et de donner l'autonomie aux personnes pour donner une bonne qualité de vie et que la personne demeure dans la communauté et peut s'intégrer bien dans la communauté et être bien impliquée. On a un bon réseau social et on a les liens et les autres ressources pour donner aux clients. Un de nos services qu'on donne aussi, c'est pour l'hébergement, c'est chez soi, pour les personnes qui ont des difficultés pour trouver un hébergement, un moyen ou un petit coup. On a un service pour ces personnes-là et on veut vraiment assurer les personnes qui ne sont pas seules. Ça, c'est vraiment important pour nous autres que souvent, avec les personnes en difficulté de santé mentale, ils vivent seules ou en isolation. Ils pensent qu'ils sont seuls dans leurs problèmes et on essaie de bien les aider et bien les et essayer d'aider à les profiter de vivre leur vie comme ils veulent et comme il faut. Il faut juste qu'on fait les connexions avec eux autres. En fait, maintenant, on fait les... Normalement, comme je l'ai dit, on a fait les suivis en personne. Maintenant, on donne les suivis par téléphone ou par Zoom, même aussi avec nos groupes de soutien. Alors, on continue notre démarche pour aider dans la communauté. Et je pense que c'est peut-être tout pour le moment pour PCSM. Je peux continuer avec mon rôle comme père aidant. Oui. Je suis un père aidant certifié. Ça veut dire que un père aidant est quelqu'un qui a eu une expérience avec la maladie mentale. Moi, j'ai souffert depuis très, très longtemps. Je m'isolaie et je pensais que j'étais seul. Je pensais que je n'avais pas d'espoir à vivre comme les autres personnes. Mais avec mon expérience, avec mon vécu, c'était très, très, très difficile. Mais avec les services de PCSM, j'ai commencé mon rétablissement avec PCSM, avec deux intervenants pendant plusieurs ans avec PCSM. et avec leur principalement en français, le guidance, avec leur soutien, j'ai essayé de rétablir. J'ai eu un très, très bon rétablissement. Si tu peux retourner au l'autre... Ah, excuse-moi. Oui. C'est... C'est là. Alors, il y a un programme qui s'appelle Père aidant réseau. C'est eux autres qui font les formations pour certifier les pères aidants. Les pères aidants, on utilise notre vécu soit dans la maladie mentale avec nos problèmes, nos difficultés à vivre. Avec cette expérience, on obtient un savoir expérientiel en comment on peut aider et soutenir nos pères dans leur démarche. aussi avec notre rétablissement, on sait bien comment nous autres on a vécu notre rétablissement et les pères aidants utilisent ça pour aider nos pères. Et c'est similaire aux proches aidants aussi. Les proches aidants sont pas des pères aidants mais des proches pour les familles, les amis. C'est les personnes qui savent comment on a vécu des difficultés avec les personnes qui ont souffert avec une maladie mentale. c'est vraiment pour donner pas juste du soutien comme pères aidants mais c'est donner de l'écoute de la compréhension on est bien sensibilisé aux enjeux d'une personne qui a souffert d'une maladie mentale on a beaucoup d'empathie une grande écoute alors nos pères nos clients trouvent que ça donne une grande une grande motivation que s'ils peuvent voir que quelqu'un comme moi quelqu'un qui a vécu des grands grands problèmes avec la maladie mentale ils peuvent changer leur vie dans une nouvelle direction et comme pères aidants on donne de l'espoir que n'importe qui peut faire ça et dans l'écran on a un des programmes du pères aidants réseau c'est une ligne d'écoute le pères aidants j'écoute il y a le numéro dans l'écran le 1 800 on est là pour chaque jour de la semaine pour répondre aux besoins les personnes qui ont les difficultés pendant le jour c'est juste pour donner de l'écoute et les encourager pas vraiment donner du conseil mais juste pour les aider dans leur vie quotidienne et ça c'est le pères aidants j'écoute un autre chapeau que je porte c'est avec PCSM j'ai entendu le table de consultation dans santé mentale en Ouest de Lille ils ont voulu commencer un groupe de citoyens les personnes qui ont eu un vécu avec la maladie mentale pour exprimer leurs besoins leurs concerns comment aider les services améliorer les services et depuis trois ans on a commencé le groupe citoyen de l'Ouest de Lille on est des pères les personnes qui ont eu une expérience avec la maladie mentale et notre mission est vraiment de sensibiliser le public pour les problèmes des issues des concerns de santé mentale d'aider à combattre le stigma qui est associé avec la maladie mentale et on donne les citoyens les gens avec un problème de santé mentale on donne une voix collective à tous nos citoyens nos pères pour s'exprimer pour être impliqué dans la communauté et notre groupe citoyen on est bien 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 impliqué dans tout le domaine de la santé mentale de l'Ouest de Lille et on sait tout qu'on peut faire pour aider nos pères dans la communauté et juste pour finir je veux souligner que nous autres le groupe citoyen de l'Ouest de Lille et PCSM Perspective communautaire et santé mentale on a un grand événement dans la communauté ce jeudi et on appelle ça les livres vivants moi aussi je suis un livre vivant et j'aime beaucoup partager mon histoire avec le public pour donner un peu de motivation un peu d'espoir aux gens qu'on peut changer notre vie et faire le mieux que possible et je suis bien content d'être ici avec nous autres merci parfait merci à vous merci beaucoup donc la dernière personne YMCA qui est représentée par Viral de Cé donc Viral si tu veux bien prendre la parole oui bonjour mon nom est Viral ou des autres je m'appelle OJ je suis le coordonnateur de la zone jeunesse 10 zones au YMCA à l'Ouest de Lille je vais partager mon écran si c'est correct avec vous oui parfait comme j'ai expliqué mon nom est Viral OJ je suis coordonnateur de la zone jeunesse 10 zones au Ouest de Lille maintenant durant la pandémie COVID le YMCA a changé son point de vue parce qu'on est fermé au moment on offre on offre des services en ligne si vous allez sur chezvous.ymca.org vous pourrez voir qu'il y a toutes sortes de programmations qu'on offre il y avait des personnes qui m'avaient dit que c'est difficile à trouver parce que moi je travaille avec des jeunes je vous en trouvais comment vous pourrez aller sur ça c'est juste jeunesse 12 à 17 parce que c'est pour les zones et ici c'est tous les liens pour toutes les zones jeunesse de YMCA de Québec pour pour Québec et sur la droite c'est toutes les schedules pour toutes les zones bientôt je vous a montré toutes les schedules du reste de l'île mais si vous voulez voir toutes les schedules pour toutes les zones de YMCA de Québec sont toutes là et les liens pour l'Instagram et Facebook sont là aussi pour les physiques activités vous pourrez juste aller là il y a toutes sortes de différentes activités vous pourrez faire vous pourrez aller voir et on a fait des Facebook live 11h au matin et 5h à 17h au soir tous les jours lundi à vendredi avant la pandémie on a un programme qui offre des programmations à des jeunes à 12 à 17 après l'école ça c'était nos schedules avant la pandémie on a été ouvert lundi à vendredi lundi à mercredi de 3h30 jusqu'à 7h30 à 15h30 à 19h30 et jeudi vendredi de 15h30 jusqu'à 21h on offre tous les différents schedules on fait les aides aux devoirs lundi à mercredi on a deux sortes de programmations on fait l'aide aux devoirs qui les jeunes peuvent juste venir quand ils sont disponibles de venir en sept ans pour être avec un bénévole que nous engageons pour faire l'aide aux devoirs ou on a le tutorat un sur un ça c'est une obligation pour les jeunes de faire toutes les semaines en match les jeunes et les bénévoles ensemble pour faire le tutorat toutes les semaines maintenant parce qu'on est durant la pandémie on a fait ça tout virtuellement avec Zoom si vous avez des jeunes qui a besoin de l'aide sur les tutorats vous pouvez m'envoyer un courriel que je vais vous display juste au fin comme vous voyez sur les schedules on offre toutes les différentes choses comme des cours de cuisine les jeudis des cours de guitare les soirées les game night soirées des jeux qu'on fait des monopolies ou des autres des autres jeux que les jeunes veulent maintenant parce qu'on est durant la pandémie et les YMCA sont fermés on fait toutes les programmations virtuellement de lundi à samedi on a quelqu'un une intervenante toutes les journées pour répondre les messages aux jeunes minimum cinq heures par journée si vous voyez durant la semaine les lundis et les vendredis on a un entraînement physique avec deux deux partenaires avec nous qui sont les personal trainers on fait des activités dehors on a un open zoom où les jeunes peuvent venir et juste parler avec des autres pour briser l'installation des jeunes aussi des autres jeux qu'on joue les samedis on fait les cuisines sur Instagram live c'est idéal pour les jeunes de nous suivre sur les réseaux sociaux qui sont juste ici on a Instagram c'est disons new center tout ensemble pour le Facebook c'est disons new center la même chose et si jamais vous avez des questions ou vous voulez me parler vous pourrez m'envoyer un courriel et si vous laissez votre numéro dans votre courriel je pourrais vous appeler juste parce que je travaille téléchargement le numéro ici va pas marcher parce que je travaille de chez moi merci merci à toi et nous sommes rendus à la fin donc on vous montre ici les ressources excusez-moi il y a encore YMCA les autres ressources aussi que vous pouvez appeler vous informer ou aller voir aussi il y a un blog le Chine de Montréal c'est d'autres ressources disponibles pour vous les parents à contacter ou même à donner à vos jeunes c'est toujours utile pour un petit résumé d'à peu près tout le Chine de Montréal le Chine de Montréal est un peu le Chine de Montréal Merci.